Depuis 5 mois, Frédéric et Cindy vivent un enfer. Des fantômes qui les réveilleraient la nuit et qui apparaîtraient sur les photos des familles. Ils vont tenter l'expérience du paranormal pour les libérer de ce cauchemar. Diana, la star de télé-réalité, va vivre une expérience hors du commun. Séance de spiritisme et rituel vaudou, comment va-t-elle réagir face à cette confrontation avec le surnaturel ? Des meubles qui se déplacent, une femme qui aurait été poignardée dans la cuisine, Mélanie et Loïc sont à bout de nerfs. Des médiums parviendront-ils à ramener le calme dans cet appartement ? Depuis 6 mois, Nathalie, André et leurs 4 enfants dorment tous dans la même pièce pour fuir les fantômes. Des têtes effrayantes qui apparaîtraient sur les murs de leur maison. Des Ghostbusters pourront-ils les aider ? Un coin tranquille de la Drôme où les jours s'écoulent paisiblement. Pourtant, une famille semble y vivre un vrai cauchemar. Frédéric a 27 ans et une petite vie bien calme en apparence. Futur moniteur d'auto-école, il est marié à Cindy. Ensemble, ils ont 2 enfants. La vie de monsieur et madame tout le monde, enfin presque. Car depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison, rien ne va plus. Depuis que l'on y est, moi, je ne m'y sens pas bien. J'ai souvent un sentiment de mal-être, je dirais. Moi, je ressens une présence. Cindy angoisse, surtout depuis cette nuit de juin dernier. J'ai entendu comme un petit bruit. Et donc là, je me suis relevé. J'ai ouvert les yeux. Et devant moi, au pied du lit, une petite fille. Une petite fille qui se tenait debout face à moi. Une petite fille qui la regarde fixement. Cindy a la peur de sa vie. Et ce n'est pas tout. Dans les jours qui suivent, d'autres phénomènes inexpliqués se manifestent. Peu de temps après, je ne sais pas, trois semaines, un mois, après cette manifestation dans la chambre, j'étais en bas en train de dormir avec mon bébé, toujours dans la nuit. Et là, pendant que je dormais, j'ai senti une main qui s'est posée sur mon bras, sur mon bras droit. Et donc là, je me suis réveillée en sursaut. J'ai regardé autour de moi. Évidemment, personne. Donc très peur, très, très peur. Mais Frédéric et Cindy ne sont pas au bout de leur surprise. Nous sommes le 25 juillet dernier. Une belle journée ensoleillée. Frédéric rejoint un ami pilote pour faire son baptême de l'air. C'est un Robin DR-400, un bon avion de trois places. Donc il y avait moi, mon ami et puis la formatrice. Donc mon ami est parti dans le hangar chercher un casque. Et la formatrice était derrière l'avion en train de manipuler l'aileron. Et j'étais tout seul à bord de l'avion. J'étais tout seul dans le cockpit. Et puis là, j'ai eu envie de prendre une photo du cockpit. Donc j'ai pris une photo du cockpit. Et puis après, bon, on a décollé. J'ai fait l'heure de vol, enfin l'admire de vol. Et puis dans l'après-midi, j'ai été chez mon ami pour lui donner les vidéos et les photos qu'on avait fait ce jour-là. Et puis là, le jour de l'espace. Et le soir, il m'appelle. Un appel que Fabrice n'est pas prêt d'oublier. Son ami lui apprend qu'un élément troublant apparaît sur la photo. Un visage qui se reflète sur l'altimètre et qui ne correspond à aucun des occupants de l'avion. Alors comment ce reflet s'est-il retrouvé sur la photo ? Aujourd'hui encore, Frédéric cherche à trouver l'explication de ce phénomène. Ce jour-là, il retrouve Barbara, son instructrice avec qui il était à bord de l'avion le jour de la prise de vue. Et j'avais envie de prendre une photo. Donc, j'ai pris une photo comme ça. Barbara est cartésienne. Pour elle, il y a forcément une explication plus rationnelle. La photo a été prise au sol, juste avant le décollage. Et avec le soleil, Barbara croit plus au reflet qu'au fantôme. Il y a des reflets partout. Le cockpit était ouvert, comme ça. Et avec quelqu'un derrière qui contrôlait l'état de l'avion. Avec quelqu'un derrière, oui. Je pense qu'on a résolu le fantôme de l'aéroport de Jauvigny. C'était de fortes probabilités que c'était le pilote ou la pilote en ce cas qui contrôlait la machine. Barbara est sceptique. Mais pour Frédéric, une énigme persiste. Comment le pilote à l'extérieur et à l'arrière de l'avion peut-il se retrouver en reflet sur le cadran du tableau de bord ? Je pense que chacun a le droit de penser, d'avoir ses croyances, de dire non, oui. Ça, on est confronté à ça. Je ne pense pas qu'on a des avions avec des fantômes. En tout cas, si on a des avions avec des fantômes, ça serait un avion un peu plus ancien. C'est bien pour ça que je n'ai pas revenu lui en parler. Il n'y a qu'à aller regarder tous les livres qui existent. Des avions avec des fantômes, des lieux hantés. Personnellement, je n'y crois pas. C'est moi. Échaudé par les aventures qu'a déjà vécues sa femme, Frédéric est sûr de son fait. Ce reflet a tout d'un fantôme et ce qui va se passer les jours suivants vont le conforter dans cette opinion. Cette fois, ce ne sont pas des photos, mais des vidéos. Et sur les images, apparaissent des lumières inexpliquées qui interpellent Frédéric. Après avoir pris ces photos, j'ai passé de mauvaises nuits. On cogite, on a l'impression d'être suivi dans notre maison, on a l'impression qu'il y a des présences dans la chambre. On a l'impression de percevoir des choses où c'est peut-être le mental qui nous joue des tours. Je ne sais pas, mais en attendant, tant qu'on ne comprend pas, on passe des moments assez désagréables. Au total, une dizaine de phénomènes inquiétants auxquels le couple ne trouve aucune explication rationnelle. Pour les aider, ils décident d'aller consulter une voyante et ce qu'elle va leur annoncer va les terroriser. Il y aurait une âme errante, un fantôme dans leur maison. Après avoir posé des questions, moi, cette dame me conseille de tout simplement de partir de cette maison. Mais avant de pouvoir partir d'ici, elle m'explique qu'il faut tout simplement faire partir cette entité avant toute chose. Déménager ne servirait à rien, selon la voyante. Les forces maléfiques risqueraient de les suivre dans leur nouvelle habitation. La seule solution, selon elle, chasser les esprits qui hantent la maison. Première étape, avoir confirmation qu'il y a bien des forces étranges autour d'eux. Le couple fait alors appel à Pierre Jonas. Il est médium et magnétiseur et surtout réputé pour communiquer avec les morts. Va-t-il percer le mystère de cette demeure ? Le couple met tous ses espoirs dans ce professionnel de l'au-delà, à la vision du monde très particulière. L'âme survit au corps, ce que moi j'appelle les énergies conscientes. Après, on donne le nom que l'on veut, que ce soit fantôme, guide, ange gardien, etc. Que vous construisiez une maison neuve, que vous viviez dans un château ou quoi que ce soit, que vous soyez dans un bureau, il y a toujours une entité qui est là, ou quelques entités qui sont là, et qui sont pas là pour vous déranger ou vous embêter, mais qui sont là aussi pour veiller sur vous, qui sont là parce qu'ils ont vécu avant vous dans ces lieux. Vous n'êtes pas chez vous, mais vous vivez en colocation, on va dire, entre guillemets, en colocation et en accord avec eux qui vous ont accepté. Et que si, par exemple, ils se présentent et ils viennent vers vous, qu'ils vous dérangent, vous devriez aussi accepter. Mais Cindy et Frédéric ne paraissent pas séduits par la colocation avec un fantôme. Pierre commence son inspection de la maison. Il se dirige à l'étage. Je peux monter ? C'est là, dans les trois chambres, que se manifestent le plus souvent les phénomènes. Quelqu'un à l'étage. D'emblée, Pierre détecte une présence. L'homme doit se promener par là. Ouais. Mais je pense qu'il fait ça. Il est là. Le soir, quand il vient, il doit venir ici, il doit se mettre devant. C'est la chambre du garçon ? Oui. Devant le garçon, à mon avis. Et hop, il disparaît. Un fantôme qui observerait les habitants pendant leur sommeil. Un soir, je me suis endormi, je me suis réveillé. D'un coup, il y avait un monsieur qui était dans ma chambre. C'était un garçon. Il t'a regardé, il t'a pas parlé. Il t'a souri ? Non. Il avait des yeux bizarres, il m'a dit. Des yeux sombres. On voyait pas ses yeux. L'inspection de la maison continue et la famille n'est pas au bout de ses surprises. Cette fois-ci, c'est la chambre des parents qui serait aussi squattée par des amérantes. Par contre, il y a... Il y a une petite fille. Il y a une petite fille de l'autre côté. Une petite fille qui veut jouer. Elle joue de l'autre côté, dans la chambre, là. N'inquiétez pas. Pas de souci. Cette même petite fille que Cindy a cru voir au pied de son lit, elle n'en a jamais parlé au médium. Pourtant, Pierre Jonas a exactement la même vision que celle qu'elle a eue cette nuit-là. Il y a une petite fille. Une dizaine d'années. Blonde. Je me demande ce qu'elle fait à ce temps-là. Il fait nuit. Petite robe blanche. Elle est perdue dans les bois. Comme je dis, il y a des marécages, il y a de l'eau. On s'enfonce, on met les pieds dedans et on descend, en fait. C'est comme une forme de glaise, de boue. Il n'arrive pas à s'en sortir. Elle se perd dans les chemins, il fait nuit. On la cherche. Je vois des gens qui tiennent des lampes, comme ça. Pas des lampes, des lumières. C'est noyé. Elle s'est noyé. Les visions de pierres correspondent exactement aux rêves de Cindy. Simple coïncidence ou capacité médiumnique. Pierre entre alors en communication avec les âmes qui hantent la maison. Une longue concentration pour dialoguer avec les morts. Selon lui, cette séance de communion pourrait apaiser les défunts. L'espace de quelques minutes, Pierre entre dans un état second. Il dit parler avec l'au-delà. Cindy et Frédéric sont ébahis. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans quelques instants, le médium va leur faire une révélation bouleversante. Vous asseyez souvent ici ? C'est là. C'est là que ça se passe. C'est là que vous êtes assise souvent ? Souvent, là, c'est ici. Ouais. Et là ? Mais souvent là. Souvent là. Une femme un peu enveloppée derrière vous. Un tout petit peu. Il doit y avoir une grand-mère aussi. Cette grand-mère qui vous manque, cette grand-mère qui vous a aidé. C'est une personne digne. Très zen, très posée, élevée sur vous. La grand-mère de Cindy, morte avant sa naissance et dont sa mère lui vante si souvent les qualités. Cindy a toujours regretté de ne jamais l'avoir connue. J'ai cette sensation qu'elle me protège. Comme elle protège ma maman, d'ailleurs, sa fille. Elle avait beaucoup de caractère, cette dame. Elle est avec vous. Et son caractère, son énergie puissante, vous êtes un. Ça, c'est des gens qu'il faut laisser ici. C'est des gens pleins d'amour, ça. Cindy et Frédéric restent interdits devant les propos de Pierre. Ses intuitions frappent juste. Reste encore un mystère. Celui de l'avion. Cet étrange visage qui se reflète dans le tableau de bord et qui a tellement bouleversé Frédéric. Pierre Jonas va-t-il lui confirmer la présence d'un phénomène paranormal sur cette photo ? Ça, pour moi, c'est... Maintenant, après analyse, etc., etc., mon premier ressenti, on dirait une entité. Et lui, pour moi, c'est pas le pilote. Pour moi, c'est quelqu'un qui était à côté ou derrière. Quelqu'un qu'on... Il l'emmenait à 1.1, à 1.2. Mais l'avion est jamais arrivé. Pourquoi vous avez pris cet avion ? Vous vouliez prendre... Vous vouliez apprendre ? Oui, c'était une... Vous vouliez apprendre à prendre des cours ? C'était une découverte. Pour déjà savoir la sensation et peut-être par la suite prendre des cours. Moi, je pense que vous allez pas en prendre des cours. La sensation juste après... Parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est non. D'accord. Voilà le message qu'il me dit. C'est le ressenti que j'ai eu. Le message, c'est pour moi, c'est un gardien, lui. Tu ne vas pas, tu prends pas de cours, tu fais pas la... Pierre Jonas conforte Cindy et Frédéric dans ce qu'ils pressentaient. Et ils partageraient leur vie avec des entités. Mais moi, je suis là, si je fais ce genre d'émission, c'est pour prouver que c'est pas un montage, que c'est la vérité et qu'il y a effectivement peut-être un autre monde pour faire prendre conscience aux gens. Et je suis prêt à laisser mon téléphone à la science. Je vous explique. C'est que pour en parler, c'est une chose. Mais pour que les gens comprennent bien, il faut le vivre. Qu'il y a un équilibre positif et négatif dans cette maison. Mais c'est une maison, ce qu'on appelle une cage dorée, une maison prison. Bonjour. Le diagnostic posé, le couple veut désormais se débarrasser de ces fantômes envahissants. Marie-Léa est astrologue. Elle prétend pouvoir purifier les maisons dans lesquelles traînent des mauvaises ondes. Quelque chose qui fait très froid sur le pied du lit, ici. Mais c'est vraiment angoissant. Ouais. C'est que ça donne un grand froid qui, voilà, qui me donne des frissons. Donc, il y a un problème dans cette chambre. Après inspection de la maison, son diagnostic est exactement le même que celui de Pierre Yonas. La demeure serait bel et bien habitée. J'ai ressenti que dans leur chambre, il y avait des endroits très forts et très agressifs. Surtout du côté où Cindy dormait, ainsi que sur le pied opposé du lit, avec une espèce de froideur, de gel, qui était assez angoissant, effectivement. Et j'ai été prise, effectivement, d'angoisse à ce moment-là avec une forme de taquigarti. C'est comme ça que je ressens les situations. Le traitement de Marie-Léa de l'encens qu'elle diffuse dans toutes les pièces de la maison. en insistant particulièrement sur les endroits qu'elle sent chargés en ondes négatives. J'ai plus mon angoisse de tout à l'heure, déjà. Donc, déjà, ça a un effet immédiat. Selon l'astrologue, les entités fuiraient comme la peste l'odeur de l'encens. Elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas le parfum. En fait, c'est surtout pour le négatif. Ce qui est positif, on n'a pas de... On n'en ressent rien. On se sent bien, nous tous, avec l'odeur. On n'est pas gênés. Donc, on n'est pas habité par des entités négatives. L'astrologue affirme que les entités ont quitté leur maison. Exactement ce que Frédéric et Cindy voulaient entendre. Le couple semble déjà tranquillisé. C'est une bonne fin, une bonne fin, un soulagement parce que je ne me sens plus oppressée. J'ai pas... Là, maintenant, tout de suite, j'ai plus ce sentiment de peur, en fait. Un mois après le passage des deux médiums, le couple affirme se sentir beaucoup mieux dans la maison. Ils n'auraient ressenti aucun nouveau phénomène étrange. Après six mois d'angoisse, Cindy et Frédéric disent avoir retrouvé une vie normale. Diana est une star de la télé-réalité. Elle fait le buzz dans de nombreuses émissions depuis 12 ans. Mais il y a une chose que personne ne connaît d'elle. C'est sa fascination pour le surnaturel et les fantômes. Je pense que les phénomènes paranormaux me suivent depuis que je suis toute petite, depuis mon enfance, en fait. Pour nous, elle a accepté de jouer le jeu du paranormal. Traquer les fantômes chez sa grand-mère ou tester des rituels vaudous. Comment Diana va-t-elle vivre ses expériences extraordinaires ? Au coeur de cette histoire, un appartement, en plein centre de Paris. C'est ici qu'habitait la grand-mère de Diana, décédée depuis septembre dernier. Un lieu familier pour la jeune femme, mais où elle ressent toujours... Je la voyais dans le salon, je disais à ma grand-mère, mais qu'est-ce que c'est que c'est horrible, cette poupée. Elle me disait, non, non, j'y tiens, j'y tiens, je la garderai. D'ailleurs, si un jour je suis plus là, vous la gardez. J'ai un système sans certainement développer. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette poupée qui me refroidit. Pour élucider le mystère, Diana décide de faire appel à un médium et son choix est déjà fait. Elle s'adresse à Fabrice Sarret, bien connue dans la profession. Fabrice est le médium des stars. Il dit être en communication avec Michael Jackson depuis sa mort. Peut-être pourra-t-il aider Diana à percer le mystère de l'appartement de sa grand-mère. Bonjour, Fabrice, enchantée. Allez-y, bienvenue. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un comme vous, un médium. Depuis le temps que vous voulez en rencontrer un. Donc voilà, je vous présente le salon de ma mamie. D'accord. Qui est décédée le 9 septembre, le jour de son anniversaire. Quand je suis là, là, en vous attendant, j'avais une boule d'angoisse. Parce que j'ai pas l'habitude d'être là sans elle. Et même quand elle était là, ça me... Donc voilà, là, c'est le salon. Là, c'est la poupée que ma grand-mère, elle tient énormément, la bleue. D'emblée, Fabrice est envahie par des présences malfaisantes qui rôderaient dans l'appartement. Il y a un profond mal-être dans cet appartement. Et j'ai ressenti, lorsque nous sommes passés dans le couloir, une petite fille. Et je pense qu'éventuellement, ça peut être non seulement une petite fille qui n'a pas eu ses parents, mais qui peut avoir un rapport avec votre grand-mère. Juste ici, à cet endroit, vous allez me dire si vous ressentez la même chose. Je ressens une bouille, par contre. Mais vraiment, et elle nous empêche, elle ne veut pas, elle ne nous tolère pas. Elle ne tolère pas les vivants. Elle a l'impression qu'on lui a arraché sa maman et elle est là. Elle est droite, elle ne bouge pas, elle est là. J'ai ressenti une force négative, presque maléfique, quelqu'un en tout cas de très en colère. Diana ne s'attendait pas à ça. Un poltergeist, un esprit errant qui pourrait bien être emprunt de mauvaises intentions et qui, selon elle, aurait pris possession de l'appartement. Sur le coup, elle m'a rejetée. J'ai vraiment senti... Elle n'a pas bougé, mais elle m'a envoyé sa colère vers moi, ce qui m'a presque poussée en arrière. Et ensuite, lorsque j'ai eu la main de Diana dans la mienne et que j'ai pu m'approcher de l'âme de cette petite fille, là, oui, elle a commencé à me parler. Ta maman ne fait plus partie de ce monde et tu peux remonter. Pourquoi tu restes dans cet appartement ? C'est ça quelque chose pour elle, il ne faut pas qu'elle soit bloquée. Elle est rattachée aussi à la petite poupée qu'on a vue dans le salon. Et j'ai l'impression que... J'ai compris. En fait, elle se demande où est la dame qui vivait dans cet appartement. Les premières impressions de Fabrice confirment le pressentiment de Diana. L'appartement serait habité. Quand on est passé vers votre salle à manger... Elle est rentrée ? Mise en confiance, Diana va lui révéler un secret. Une expérience incroyable qu'elle aurait vécue il y a 4 ans. L'essentiel de vos phénomènes se passe de ce côté-là, c'est ça. J'ai vraiment très froid et on ne veut pas que je rentre de ce côté-là. Vous ne voulez pas que je rentre en premier ? C'est vrai que c'est angoissant d'entrer. On ne veut pas que je rentre en fait. Il faudra bien que vous m'expliquez ce qui m'est arrivé. Bien sûr, on va le faire. Là-bas, j'ai fait un cauchemar, je vais vous raconter, venez. Donnez-moi votre main pour que je puisse rentrer. C'est au fond de ce couloir que Diana a eu la peur de sa vie. Un récit à peine croyable. Je dormais comme ça. Je dormais comme ça. Et quelque chose s'est mis sur moi, m'a bloqué les bras. Une nuit dont Diana se souviendra toute sa vie. Cauchemar ou esprit malfaisant ? C'était un homme, je sentais qu'il était nu. Il était contre moi et me bloquait. Donc au départ, il m'a bloqué les deux bras et il était sur moi en fait. Et après, il m'a lâché cette main et il m'a bloqué la tête contre le coussin, l'oreiller. Et je criais et je me rappelle, j'ai passé ma main sous l'oreiller pour me pincer pour savoir si c'était un rêve ou pas. J'ai vu que je me suis pincée, je sentis que je n'étais pas dans un rêve. Et je criais comme ça, maman, maman, au secours ! Et ma mère, elle ne m'entendait pas forcément. Même moi, je n'entendais pas mes cris. Je criais, mais je n'entendais pas mes cris. J'avais peur d'être violée, j'avais peur qu'on me l'abuse de moi. Et j'étais complètement crispée comme ça. Et après, la chose est partie. Je me suis retournée, je me suis assise et je n'ai pas réussi à dormir. J'étais complètement... Mais je suis certaine que cette personne me voulait du mal. Diana a-t-elle rêvé cette agression ? Pour Fabrice, cette histoire n'aurait rien d'imaginaire. Diana, il faut savoir qu'elle a un fort ressenti médiumnique. Donc elle attire à elle toutes sortes d'âmes. Donc ce qu'elle a ressenti, c'était une âme qui s'est posée sur elle et qui voulait croquer, dévorer de son énergie vitale. Pour le médium, les énergies de cet appartement sont négatives et pourraient même être dangereuses. Il est urgent, selon lui, de purifier cette maison et de s'attaquer à cette mystérieuse poupée sans visage. La poupée, elle est là. D'accord. C'est bizarre de garder une poupée comme ça. C'est traumatisant. Parce que c'est horrible. Avec tous les souvenirs que ma grand-mère a, pourquoi elle a gardé cette poupée ? D'où elle vient, cette poupée ? La grand-mère de Diana ressentait la présence de cette petite fille sans vraiment le savoir. C'était inconscient. Et elle a reporté son affection sur cette poupée. Je pense que votre grand-mère a associé cette poupée à l'esprit de la petite fille qu'il y avait là-bas. D'accord. C'est pour ça qu'elle est toujours là, alors ? Voilà. C'est angoissant, quand même, non ? C'est la poupée qui serait donc au coeur de cette histoire. Elle retiendrait l'âme du fantôme. Fabrice va donc tenter d'agir directement sur elle pour chasser les esprits. Un étrange cérémonial commence. Pourquoi j'ai la chair de pouls ? Parce qu'elle ne veut pas partir, elle attend sa maman, elle ne comprend pas. Non, mais il n'y a pas de maman ici. Elle a pris ta grand-mère pour sa maman. C'est ma grand-mère, on ne la partage pas. Elle est horrible, cette poupée. Je ne sais pas que la petite fille, elle ne ressent pas ça. Je te laisse le faire parce que pendant que tu le fais, pense bien à ta mamie et dis à cette petite fille que tu ne veux plus d'elle chez toi, qu'elle doit retourner vers ses parents. Elle ne va pas me faire du mal si je fais ça ? Non, elle ne va rien te faire, on est protégé par les bougies. Elle ne veut pas partir, dépêchons-nous. Elle me dit qu'elle s'appelle Eleonore, la petite fille. Si tu te plaies, est-ce que tu peux partir ? Ma grand-mère, elle est à moi, ce n'est pas ta maman. C'est gentil, ce n'est pas méchant, donc si tu te plaies, est-ce que tu peux partir ? Tiens. Tiens le tissu, s'il te plaît, avec moi. Un petit bout avant qu'il s'enflamme. Elle ne va rien me faire. Tu ressens cette chaleur maintenant dans la colonne vertébrale qui remonte, comme une impression de montée, de libération. Pour moi, l'esprit de la petite fille n'est plus là. Elle n'est pas dans le couloir ? Non, je ne la sens plus. Les âmes perdues ou les âmes qui n'arrivent pas à aller au-delà ne me font pas peur. Leurs présences ne me font pas peur, ne me dérangent pas plus que ça. À partir du moment où on ne me taquine pas, où on ne fait pas des coups de Trafalgar, j'ai besoin de me sentir tranquille. Partager la pièce avec des fantômes, ce n'est pas très grave, mais il ne faut pas qu'ils prennent mes clés ou qu'ils claquent des porcs. Parce que du coup, mon cerveau, ça fait un travail et je m'inquiète. Mets-toi par là, si tu veux, comme ça, il y aura la lumière sur toi et ça me permettra de travailler. Je voudrais que tu mettes ta tête en arrière et que tu fermes bien les yeux. Selon Fabrice, la petite fille aurait quitté l'appartement pour rejoindre un autre monde. Diana est soulagée, mais épuisée. Convaincue de la présence de ces fantômes, l'après-midi a été nerveusement éprouvante pour elle. Fabrice tente de la ressourcer par une séance de magnétisme. Toutes les énergies qui sont néfastes, on les a enlevées avec le travail énergétique que j'ai fait sur Diana. Et c'est pour ça que maintenant, elle se repose et elle a besoin de décompresser. Parce qu'on a vraiment tout nettoyé. On a enlevé toutes les âmes de l'au-delà qui rodaient autour d'elle. On a enlevé tout ça et refermé la brèche. Mais Diana ne parvient pas à s'en convaincre. Pour la rassurer, Fabrice propose une séance de spiritisme avec quelques amis. Le principe est simple, une table, un verre, des lettres et des chiffres pour tenter de rentrer en contact avec la petite fille et tenter de répondre à une question. Diana va-t-elle retrouver la sérénité dans cet appartement ? L'esprit si tu es là, viens parmi nous. L'esprit si tu es là, dirige-toi vers le haut. Au bout de quelques minutes, le verre commence à bouger. Allez, l'esprit je suis avec toi, dirige-toi vers le haut. Mais Diana veut vérifier si cet esprit est bien celui de la petite fille qui habiterait le couloir de l'appartement de sa grand-mère Sabine. L'esprit si tu es là, remets-toi au centre. Pris, est-ce que tu es l'esprit de la petite fille qui habite chez Sabine ? Est-ce que tu es la petite fille qui habite chez Sabine ? Est-ce que tu as souffert quand tu étais petite ? Elenor, es-tu heureuse d'avoir quitté cette maison ? Mère. Merci. Merci. Oh là là, mais c'est énorme. Tu veux rester avec nous, Elenor ? Pendant plus d'une heure, Diana et Fabrice vont enchaîner les questions. Mais soudain, un bruit va tempérer l'enthousiasme de Diana. Elle était juste là. Pour Fabrice, pas de doute, c'est le fantôme de la petite fille. Elle avait des couleurs, elle était toute blanche, elle est arrivée par la cafetière, elle a fait comme ça, vers toi. Je ne sais pas, ça a été trop vite, je l'ai vue, j'ai vu que son visage, elle riait. Je pensais qu'elle allait arriver vers tes cheveux, elle est passée vers la cafetière et hop. Je sentis de la chaleur derrière mes cheveux, mais je n'ai pas senti quelque chose qui m'a touchée. Diana y croit dur comme fer, c'est bien avec le fantôme d'une petite fille qu'il serait en train de communiquer. Tout ce que Fabrice m'avait dit dans la journée, qu'elle s'appelait Elenor, qu'il y avait une petite fille qui était encore coincée dans ce monde, j'y croyais à 50%. Mais quand on a fait cette séance avec le vert, forcément, on a demandé, est-ce que tu étais une petite fille ? Oui, quel âge tu as ? Elle s'est dirigée vers le 8. Est-ce que tu es enfin partie ? Est-ce qu'on t'a libérée ? Elle a dit oui. Comment tu t'appelles, Elenor ? Donc ça certifie ce que Fabrice nous a dit. Donc forcément, ça me touche. Ils en sont persuadés. Fabrice aurait libéré l'âme de la petite fille et par la même occasion, l'appartement de la grand-mère. Diana est enchantée de l'expérience et décide de poursuivre dans le paranormal. Si ça a marché pour la maison, ça peut aussi réussir pour sa carrière. J'ai envie de changer de direction et de monter ma première affaire. J'ai besoin de... Voilà, j'avais besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup d'énergie. Diana aimerait monter un salon de beauté. UV, blanchiment des dents, minceur. Un gros projet qui pourrait changer sa vie. Pour mettre toutes les chances de son côté... Bonjour. Elle prend rendez-vous chez Ougan Dilan, un célèbre prêtre vaudou. D'accord. Alors la première étape, ça sera donc les prières de base à vaudou qui se font ici. D'accord. Donc vous serez à genoux sur un coussin de... Je suis pas méchant quand même. Y'a pas de problème. Pour la prière, moi je serai assis sur ma chaise. Ok. C'est une première. Diana n'a jamais tenté d'expérience vaudou. Ce qu'elle en connaît, c'est ce qu'elle a lu dans les journaux. Une religion pratiquée essentiellement en Haïti avec des rites sacrificiels sur les poulets, les chèvres ou les cochons. Heureusement pour elle, ces sacrifices sont interdits en France. Pourtant, Diana n'est pas vraiment rassurée. Je me sens un petit peu anxieuse parce que je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Enfin, si, il m'a expliqué, mais je connais pas trop. Donc on va d'abord passer à la prière, après on verra. Mais je vais suivre toutes les consignes qu'il va me donner. Et puis j'apprends beaucoup de choses, en fait. J'adore apprendre, donc pour moi, c'est une expérience nouvelle que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc voilà. Ougan Dylan est un prêtre vaudou reconnu dans la profession. Son initiation, il l'a faite en Haïti avec Max Beauvoir, le grand maître du vaudou. Le rituel de chance demandé par Diana se déroule en trois étapes. Le prêtre commence par des prières. Au sol, des VV, des figures réalisées à la farine de maïs censées apporter protection. Avec Saint-Antoine de Padoue, Saint-Gioé, 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 avec Saint-André, la ville amène bonjour au Saint-Ou. Des prières en créole qui envoûtent Diana et la font entrer dans une sorte de trance. J'ai eu une sorte de malaise, des bouffées de chaleur, j'étais pas très bien. Il a fallu que je me rassaye un peu plus bas. Et je pense que si ça avait duré plus longtemps, je pense que je me serais évanouie. Donc j'ai demandé à Dylan pourquoi j'avais ressenti cela. Et il m'a expliqué que c'était normal, que j'avais moi-même beaucoup d'énergie. Donc ça fait plaisir. Mais Diana n'est pas au bout de ses surprises. Hougan commence à cracher du rhum à travers toute la pièce. Il fouette ensuite Diana avec un bouquet de basilic imbibé de rhum pour la purifier. Et ce qu'il va lui demander maintenant va presque lui faire regretter d'être venu. C'est la deuxième étape. Diana doit prendre une douche et se laver avec une mixture peu ragoûtante préparée par Dylan. Donc c'est un bain de chance. Et monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie. Pour voir les portes au niveau de la carrière professionnelle, on trouve juste parce que c'est votre demande. D'accord. Donc vous allez prendre, quand vous êtes sur la douche, vous allez prendre le basilic, le bouquet, bien trempé, de la main gauche. De haut, de haut, de bas. J'ai juste une question, je peux ne pas mouiller la tête et partir de là ? Non. La tête, c'est central, c'est très important. Au niveau de l'orat, au niveau des ondes, c'est très important. Diana est prête à tout, mais pas à sacrifier son brushing. Elle va pourtant se plier aux demandes du prêtre vaudeau. Il y a une serviette, il y a de haut, au cas où. D'accord. Et une fois que j'ai fait ça, j'éponge, mais je ne me rince pas. Voilà, vous vous taponnez juste comme ça. D'accord, je ne me rince pas de ce que je vais mettre. Non, non, surtout pas. Ok, d'accord. Pas de partout. D'accord, merci. Voilà, je me suis bien lavée partout. Ok, très bien. Diana a triché. Ses cheveux ne sont pas mouillés, mais le rituel reprend. C'est la 3e et dernière étape, la préparation du gris-gris qui devrait lui porter chance. On attend 5 minutes, c'est bon, c'est bon. Après, là, c'est sans caméra. Ougan, Dylan refusera de nous dévoiler la composition des gris-gris. Mais Diana repart avec le sien en poche. Faire beaucoup d'attention à ce gris-gris, je vais le garder près de moi. Je pense qu'elle va me porter bonheur. Deux mois après le tournage, même si elle est toujours en quête d'un local pour son salon de beauté, Diana n'a toujours pas osé porter ce gris-gris qu'elle trouve effrayant. Les fantômes, en revanche, semblent avoir déserté définitivement l'appartement de la grand-mère. Cet appartement est le théâtre de mystérieux phénomènes. Des chaises qui se déplacent toutes seules, des objets qui tombent sans raison. Je me suis levé un matin et j'ai constaté qu'il y avait un couteau juste ici sur le sol retourné, l'âme vers la porte d'entrée. Les médiums, appelés à l'aide, vont-ils parvenir à éclaircir le mystère de cet appartement ? Rouen, aux portes de la Normandie. Cette ville brûlait autrefois ses sorcières et ses hérétiques sur des bûchers. Sur les murs de la ville se trouvent encore des têtes de mort, témoins de cette période moyenâgeuse. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ces temps sont révolus. Mais les histoires de fantômes et autres esprits frappeurs sont toujours bien présents. L'histoire qui va suivre est celle d'un jeune couple de 19 et 23 ans. Mélanie fait une formation d'auxiliaire en périculture. Loïc, des études de psychologie. Des étudiants a priori bien éloignés de ces légendes diaboliques. Pourtant, depuis un an, ils vivent une terrifiante histoire. Un cauchemar qui commence toujours à la nuit tombée, au moment où le couple s'endort. On a le droit de trouver des objets, des meubles. Des meubles et des petits objets devant notre porte de chambre le matin en ouvrant. Un hasard ou une manifestation paranormale. Mélanie n'a plus de doute quand un matin, elle trouve une chaise en fer forgé juste devant la porte de sa chambre. Je me suis levée, j'ai ouvert ma porte en me réveillant et j'ai trouvé ça devant moi. Donc ça a été la surprise complète. Une lourde chaise en fer forgé qui pèse une dizaine de kilos. Mélanie et Loïc accusent d'abord le dalmatien. Peut-être aurait-il pu la déplacer. Mais les phénomènes qui vont suivre vont leur ôter tout soupçon. Le lendemain, ce sont des cadres de photos que Mélanie retrouve sur le sol. Puis des annuaires téléphoniques. Et cette fois, ça n'était pas à la portée du chien. Le couple en est certain, des esprits hantent leur maison. Ils consultent une voyante qui leur donne quelques conseils pour se protéger d'éventuels mauvais esprits. Depuis des siècles, le gros sel est utilisé en magie pour éloigner les mauvais esprits. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, Mélanie et Loïc se rendent à la cathédrale de Rouen. Ils vont acheter un cierge qui est censé les protéger de tous les maléfices. A peine rentrée chez elle, Mélanie suit à la lettre les indications de la médium. Le cierge est installé dans un coin de la pièce où la voyante aurait ressenti des ondes négatives. Ainsi que le verre de gros sel. Mais cela sera-t-il suffisant pour ramener le calme dans leur appartement ? Car Mélanie et Loïc ne sont pas les seules à avoir remarqué des phénomènes étranges. Des amis qui ont dormi chez eux sont aussi persuadés qu'il s'y passe des choses bizarres. Pendant la nuit, j'ai entendu, ça m'a réveillé d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte. Je me suis levé pour aller voir. J'ai ouvert la porte et en fait, il n'y avait personne derrière. Vraiment personne. Puis j'ai entendu un bruit de... Enfin, comme si on renversait un seau d'eau par terre comme ça. Du coup, j'ai couru. Enfin, je me suis réveillé d'un seul coup. Je me suis dit que c'était le chien qui avait renversé je sais pas quoi. Donc j'ai fait un peu le tour quand même. Je me suis baladé un petit peu. Enfin, il y avait... Enfin, c'était sec partout. Il n'y avait pas de... Donc voilà. Antoine et Florent n'ont jamais trouvé d'explication rationnelle à ce qu'ils ont vécu cette nuit-là. Et les phénomènes étranges continuent. Quelques jours plus tard, Loïc a un réveil plutôt désagréable. Je me suis levé un matin et j'ai constaté qu'il y avait un couteau juste ici sur le sol retourné vers la porte d'entrée. D'un chambre, en fait. Ce type de couteau, précisément, puisque c'était celui-là. Donc, il était placé de cette manière-là. Voilà, il était placé comme ça. Lâme vers le sol. Lâme vers la porte. Comment ce couteau s'est-il retrouvé devant la porte de la chambre à coucher ? Loïc et Mélanie prennent ça comme une menace. Une chose est certaine, le gros sel et le cierge n'ont pas eu l'effet espéré. Le jeune couple pense à quitter son appartement, mais ils ont un loyer intéressant qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Alors, ils tentent une dernière expérience. Ils font de nouveaux appels à une professionnelle du paranormal. Elle vient tout spécialement de Paris pour tenter de les aider. Sorine est médium, comme sa mère et sa grand-mère. Depuis l'enfance, elle dit communiquer avec les morts. Allant croire, elle les visualise et ressent même leur douleur. Loïc et Mélanie mettent tous leurs espoirs dans sa visite. Bonjour. Enchantée, Sorine. Oui, tout à fait. Mélanie, Mélanie. Parler avec les morts, Sorine en a fait son métier. Un don qu'elle aurait depuis l'âge de 13 ans. Elle se souvient précisément du jour où elle s'en est aperçue. Un matin, je me suis levée et ma réalité était déformée, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la cuisine pour le petit-déjeuner et il y avait d'autres personnes. Évidemment, je vous parle de personnes non incarnées, des défunts qui passaient. Dans un bus, je recevais tout un tas d'informations des personnes qui étaient autour de moi. Et pour moi, c'était insupportable. Je rentrais chez moi en pleurant très régulièrement. Donc moi, j'entends, je vois et je ressens. Quand j'entends, je vais vous le répéter. Tout ce que je vois et ce que je ressens, je vous le décris. Donc ça passe par ma manière de parler. On a tous une façon différente de parler. Donc si des choses ne vous paraissent pas claires, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas. Si je ne suis pas en état de vous répondre, je ne vous répondrai pas. Voilà, c'est tout. On peut visiter ? La méthode de Sorine est simple. Se promener dans l'appartement et se laisser envahir par ces intuitions qui peuvent parfois être violentes. Va-t-elle trouver une explication au phénomène dont se plaignent Loïc et Mélanie ? Donc je prends quelques petites secondes pour me mettre en place. Donc ici, je sens une entité, un homme, cheveux bruns, avec comme une moustache un peu épaisse. Je ne vois pas l'époque, mais ça me semble un peu au niveau du costume. Il y a comme une veste de costume. La personne qui se trouve près du lit, il est là. Alors attends, parce que je ne voudrais pas le gêner trop. Mais c'est un peu difficile à expliquer puisqu'il n'est pas vraiment collé là. Il est aussi dans la profondeur du placard. C'est-à-dire que si je pouvais dessiner, vous montrer, son fauteuil, il va un peu vers l'intérieur du placard. Il dépasse à peu près de ça dans le placard, si vous voulez. C'est pas... Voilà. Donc il est assis. Il vous observe surtout, en fait. C'est assez amusant parce qu'il vous suit un peu du regard. Surtout, il est vraiment fixé sur vous. Donc là, par exemple, comme vous vous déplacez, il se déplace. Maintenant, il est comme ça, il vous regarde. Et tout se déplace. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fauteuil qui se déplace en même temps. C'est une autre réalité. Donc on ne peut pas comparer à ce qu'on connaît ici, évidemment. C'est toujours étonnant de dire qu'on voit des personnes qui sont défuntes puisque forcément, tout le monde ne peut pas les voir. Quand je vois une entité, je vois vraiment une personne à part entière, comme je vous l'ai décrite, et je sais qu'il n'est pas incarné. Je le sais. Je vois que je ne peux pas le prendre dans mes bras. Je ne peux pas le toucher. Réalité ou fantasme, Sorine prétend voir un fantôme dans la chambre. Et même mieux, elle a su ressentir physiquement les causes de la mort du fantôme. Oui. Ah oui. D'accord. OK. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été assassiné d'un coup... Ça ne vous gêne pas, les détails ? OK. D'un coup, sur le... Ça fait très mal. Sur le crâne. Comment, je ne sais pas encore s'il a pris un coup, s'il est tombé, s'il s'est cogné quelque part, mais ça fait vraiment mal. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a fait partir. Comme un assassinat, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah oui, mais c'est ça qui est étrange. Il n'a pas vu qui... Qui l'a tué ? Non. Mais il est sûr. Il pense que c'est quelqu'un qui était un ami très proche. Ça va aller pour vous voler ? On va aller, on va y avoir. Sorin semble physiquement éprouvée par cette expérience. Il lui faudra plusieurs minutes pour récupérer. Je pense que Mélanie pourra mieux dormir, puisque le monsieur, on a pu lui dire que oui, on l'a vu. Oui, on a entendu son histoire. Oui, j'en ai parlé à Mélanie. Elle est OK pour vivre en... Et son compagnon aussi sont OK pour vivre avec lui ici. Le temps nécessaire. Mais Mélanie n'est pas au bout de ses surprises. Elle vient tout juste d'apprendre qu'un fantôme loge dans sa chambre. Et la médium n'en a pas terminé. Ce qu'elle va découvrir dans la cuisine ne va pas rassurer sa cliente. Les esprits deviendraient agressifs. Ah, ça plaît pas, ça plaît pas du tout. Ce que je vais dire ne plaît pas du tout. Donc, je vais le dire quand même, parce qu'il n'est pas question que je me laisse faire non plus. Mais ils sont derrière moi, juste derrière moi. Et puis, il n'est pas question qu'on n'aille pas de mon bras non plus. Donc, non, pas d'accord. Et là, il faudrait me laisser un petit peu la possibilité de parler. Je vais dire de toute façon ce que j'avais prévu. Il n'est pas question que je me fasse prendre par votre énergie. Et non, je ne céderai pas à quoi que ce soit. Donc, oui. C'est très violent. C'est très violent. Là, c'est des entités à faire partir, effectivement. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je vais essayer de mettre une protection, faire quelque chose pour... Mais là, je pense que peut-être il existe des gens qui s'appellent des passeurs d'âme. Et là, je pense que c'est un travail plutôt pour un passeur d'âme que pour moi. Des fantômes malfaisants qu'il faudrait chasser de la maison. La nouvelle stupéfie le couple. Ils n'auraient jamais imaginé une telle histoire. Mais quelles solutions ont Loïc et Mélanie si ce n'est de suivre les conseils de la médium ? Sorin leur donne le nom d'un passeur d'âme. Son rôle, il aiderait les esprits en souffrance à passer dans l'autre monde, celui des morts. Les trois quarts du temps, nous vivons tous avec des entités. Ce n'est absolument pas dangereux. Simplement, quand ces entités se manifestent, c'est qu'il y a une raison particulière à ça. C'est qu'il faut faire appel à un médium pour qu'il vienne voir ce qui s'y passe et dialoguer, comme on le disait, ou rentrer en contact avec ces entités pour les aider à partir. Alors, on va voir déjà... Alors, l'entité, comme c'est petit, c'est quand même une pièce dans laquelle elle se promène un peu. Elle n'est pas figée, peut-être spécialement dans un endroit. Donc, un jour, on peut la capter à un endroit. Donc, la personne qui est venue, la voyante qui est venue a pu la capter à un endroit. Et moi, je peux la capter à un autre parce qu'elle est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'elle peut se déplacer dans l'environnement qu'il y a là. Ici, c'est plus fort. Pour moi, ça peut être par ici que ça s'est passé. Plus par ici que ce côté-là. D'entrée, Jean-Didier dégaine son pendule pour détecter les entités et ses bâtons d'encens censés purifier la pièce. C'est plus chargé par ici. C'est incroyable. Les deux médiums qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais parlé, racontent exactement la même histoire. On a de la violence, je la sens ici. Sur toute cette zone. Pour moi, les manifestations, elles se passent. C'est comme s'il y avait une zone, un couloir par ici, en fait. Il doit y avoir du bruit, des choses qui bougent, des choses qui se dégoûrent. Vous me direz après, si vous voulez bien. Il y avait un couple qui avait habité ici, qui, eux, étaient un couple qui passaient leur temps sans gueuler, qui ne s'entendaient pas du tout. Et ça dégénérait en permanence. Des choses qui se déplacent, des bruits de percussions un peu. Je vous dis comme si on était au milieu d'une scène de ménage et que des gens claquent le placard, enfin. Donc moi, au niveau de l'endroit où ça a pu se passer, je ne le localise plus ici. Et l'entité, elle est restée là. Et à mon avis, elle était couchée, allongée par terre, ici, juste devant le poêle. Et ça se manifeste beaucoup aussi au centre de la pièce. Par là, c'est beaucoup sur cet espace. Là, voilà. Et c'est très... Pour moi, c'est vraiment violent. C'est vraiment, vraiment violent. Il se peut qu'il y ait eu un choc et que, dans la bagarre, elle a été projetée contre le poêle. Et que, du coup, la personne lui a donné des coups de couteau et après, elle est tombée et elle se soit retrouvée allongée ici. Les deux médiums donnent la même version. Un filivère sanglant qui se serait passé dans la maison. Une entité va toujours essayer, par un moyen ou un autre, de rentrer en contact avec une personne qui est médium ou qui est hypersensible. Donc, c'est ce qui s'est passé ici, dans cet appartement. Et le fait d'utiliser en plus ce couteau, c'était vraiment l'image très symbolique du couteau qui avait servi, justement, peut-être à cette agression et au fait que cette personne soit morte sous ses coups de couteau. L'histoire de Mélanie et Loïc n'est pas unique. Beaucoup de maisons dites hantées ont souvent été le théâtre de faits divers sordides. La plus célèbre d'entre elles, Amityville, dans la banlieue de New York. Une maison où toute une famille est assassinée par le fils aîné. Les nouveaux propriétaires n'y seraient restés que 28 jours, terrorisés par des phénomènes paranormaux. En 1986, c'est la maison au mur qui saigne, qui devient célèbre en Picardie. Un médium révèle qu'elle aurait été construite sur un cimetière. Là encore, les occupants désertent. Mais pour Mélanie et Loïc, pas question de partir. Ils espèrent bien que ce qu'ils croient être des fantômes partiront avant eux. Et Jean-Didier doit les y aider. Voilà, moi, maintenant, je vais travailler sur le fait de l'aider à partir. Mélanie et Loïc n'ouvrent plus la bouche. Assommés par ce qu'ils viennent d'entendre. Jusque-là, ils ne croyaient pas aux fantômes. Commence alors un étrange cérémonial. Armé de son pendule et de son encens, Jean-Didier psalmodit des prières censées libérer les esprits. Selon lui, les âmes en peine qui errent dans la maison devraient ainsi trouver le chemin vers l'au-delà. Voilà, ça se termine. Pour moi, donc, l'entité, elle va être partie. Donc moi, je vais continuer un travail de prière de toute façon à distance pendant quelques jours. Et ce qui va être bien pour vous, ça serait d'acheter de l'encens et pendant 2, 3 jours, même dans les jours qui suivent, c'est faire brûler cet encens-là tout simplement pour continuer ce travail. Jean-Didier a terminé son travail de purification. Selon lui, les fantômes ont déserté la maison. Mélanie et Loïc devraient retrouver une vie normale. Il y a eu des réponses à certaines questions qu'on se posait, notamment en rapport à des déplacements d'objets. Les plus inquiétants étant le couteau et la chaise. Particulièrement le couteau. où, selon Jean-Didier, ce serait un message, tout dans la symbolique, en fait, porté par l'entité qui se serait fait assassiner dans cette pièce. Pour moi, personnellement, ça a été une confirmation de ce que je pensais déjà, mais que je ne touchais pas. Et puis, sinon, ça m'a permis aussi de comprendre ce qui se passait ici. Vraiment, c'était mon but premier, de comprendre ce qui s'y passait. Ces deux étudiants n'auraient jamais imaginé être embarqués dans une telle histoire. Alors, hallucinations collectives ou phénomènes paranormales, depuis le passage des médiums, Mélanie et Loïc affirment passer des nuits beaucoup plus tranquilles. Dans un instant, vous découvrirez l'histoire de Nathalie et de sa famille, 6 personnes terrorisées dans leur propre demeure. Votre vie a été saccagée par tout ça. Selon eux, des têtes effrayantes apparaîtraient sur les murs et les meubles de leur maison. Depuis 6 mois, toute la famille dort dans la même chambre pour, selon eux, échapper aux fantômes. Vous allez découvrir l'histoire incroyable de Nathalie et de sa famille, 6 personnes dont la vie serait gâchée par des fantômes qui entraient leur maison. Votre vie a été saccagée par tout ça. Pour les aider, une équipe de Ghostbusters. Mais pourront-ils les aider à sortir de ce cauchemar ? Allez, montre-toi, là. Allez, petit peureux, là. Un petit village dans l'est de la France. Une bourgade paisible où vit une famille jusque-là sans histoire. Mais depuis 6 mois, leur vie a basculé. L'angoisse au quotidien. Comme chaque matin pendant que ses 4 enfants sont à l'école, Nathalie ressasse avec sa belle-fille le cauchemar qui leur tombe dessus. Toujours aussi froid chez toi ? Bah ouais, ça n'a pas changé. Écoute, j'ai fait des nouvelles photos, là, cet après-midi. Avant que tu viennes. Ça donne quoi ? T'as quelque chose ? Dans la table. Bah écoute, ouais, j'ai trouvé 2-3 petites choses intéressantes. Comme là, regarde. Il y a des apparitions de tête dans... Ouais, bah voilà. Regarde, c'est un aspect fantomatique, regarde. Tu vois les têtes, là ? Il y a vraiment une tête de sorcière, hein ? Regarde le chapeau. Mais c'est une tête méchante, quand tu regardes. Bon, je dis sorcière, bon, ça n'en est pas une, c'est sûr, mais rien que le chapeau, là, ça me fait peur. Depuis 2 mois, selon elle, des visages apparaîtraient un peu partout. Sur les portes, les murs, mais aussi les meubles. Voilà ce que Nathalie croit avoir. Des figures aux airs menaçants. Chaque jour, elle photographie les nouvelles apparitions pour constater l'évolution et se prouver qu'elle ne perd pas la tête. Au début, je pensais que... que j'étais folle. Mais bon, au fur et à mesure, de voir les photos que je prends, les apparitions, des fois même des murmures, je me dis qu'il y a quelque chose... que quelque chose se passe d'anormal. Des visages, des chuchotements. Au fil des jours, Nathalie rencontre toutes sortes de manifestations inexpliquées. Soudain, en plein tournage, son appareil photo s'arrête d'ailleurs de fonctionner. Il commence à me saouler. Et je vais commencer à m'énerver. En fait, mon numérique vient de s'éteindre à deux reprises, deux fois, tout seul. Or que la batterie est pleine. Et je viens de constater également que mon décodeur s'est éteint tout seul. Comment expliquer, comme elle le dit, que l'appareil photo et la télévision s'éteignent sans raison plusieurs fois par jour ? Y aurait-il réellement des esprits démoniaques dans la maison ? Donc là, on voit effectivement que mon décodeur est bien éteint puisqu'il y a l'heure dessus. Or que s'il est allumé, il y a le numéro de la chaîne. Je pense que c'est lié à toutes ces apparitions qu'on a eues. Des apparitions qui terrorisent toute la famille. Dans la maison, l'atmosphère est devenue terriblement pesante. Je me sens très épiée, oui. Surtout ces derniers temps. J'ai l'impression que quelqu'un est à côté de moi constamment, à me regarder faire ce que je fais, à écouter ce que je dis. Aujourd'hui, c'est devenu une obsession. Nathalie traque chaque jour les nouvelles apparitions. Ouais, ouais. Pour ça, tu me protèges ? Bien sûr. Regarde. Entre les deux. Ouais. Tu vois ? Ouais. Regarde. Un oeil. Ouais. Un autre. Et la bouche. Et la bouche. Un nouveau visage. Sur les murs en lambrie du cellier qui n'y était pas hier. Et là, pareil. Là et là. Mais alors, d'où viendraient toutes ces têtes effrayantes ? Apparitions mystérieuses ou hallucinations collectives ? Pour Nathalie, ce ne sont pas que de simples tâches sur les murs. Et celui-là, je le vois. Je le vois bien, celui-là. Ouais. Écoute, tu sais quoi ? Comme on est là, on va prendre une photo. Vas-y, vas-y. Vas-y, fais la tienne d'abord à cause du flash, sinon ça va faire un peu trop de flash. Et des photos comme celle-ci, les deux femmes en ont déjà pris des centaines dans toute la maison. On en voit pas grand-chose. Là, on les voit. Là. Celle-là, on voit bien. Attends, je crois que c'est l'autre encore. Celle-là. Regarde celle-là. Ah ouais, là où tu les vois, c'est flamant. C'est la méchante, ouais. Et l'autre, on dit les plus auquel rigole, mais on la voit pas bien, celle-là, sur cette photo. À la nuit tombée, c'est une chape de plomb qui tombe sur la maison. Cette famille autrefois heureuse est aujourd'hui étreinte par la peur. Mais peur de quoi ? Ou de qui ? À table, les enfants dînent dans un silence pesant. La joie de vivre qui régnait autrefois dans le foyer n'est plus qu'un lointain souvenir. Tout a vraiment changé, quoi. Ça a basculé. Comme c'était bien avant, ben, ça a basculé en... On reste ceux qui vivent, quoi. Notre vie a été saccagée par tout ça, quoi. André est fonctionnaire, mais il ne travaille plus l'esprit tranquille. Le soir, il se hâte de rentrer chez lui pour apaiser sa famille, même si lui non plus n'est pas vraiment rassuré. Tout simplement, ils sont nos gardes. C'est-à-dire qu'on n'est pas rassuré. Moi, de temps en temps, j'allais m'arranger, je me dis, tiens, ça peut arriver que dans un coup, la porte se ferme dès qu'on soit enfermé. Combien de fois, je monte et au début, j'avais pas ça. J'ai carrément des poils qui se dressent comme un chat. Quand il ressent quelque chose, moi, c'est pareil. Après le dîner, toute la famille traîne dans le salon, repoussant le moment fatidique d'aller se coucher. Le moment angoissant où les lumières vont s'éteindre. Et malgré les efforts de Nathalie et André pour ne pas inquiéter leurs enfants, les bambins ne veulent plus dormir seuls à l'étage. Ce soir, j'oserais pas dormir à la chambre. J'ai à cause des têtes qui nous regardent méchantment sur la table. Et puis, et puis, quand je vois toutes ces autres têtes sur les photos, voilà, ça a vraiment peur. On sait pas ce qu'ils veulent, alors... Comment la vie d'une famille peut être à ce point chamboulée ? Une chose est sûre, ici, tout le monde dit avoir vu quelque chose de terrifiant un jour ou l'autre. Et quand je me lève du lit, je regarde la porte d'entrée et j'ai regardé et je voyais l'ombre d'un homme sur le sol. Donc j'avais peur et je me suis recouchée. J'ai fermé les yeux, je les ai nuvres ouverts et quand j'ai regardé, il n'y avait plus d'ombre. Des ombres d'hommes et toujours ses visages sur les murs. Alors, depuis quelques semaines, les enfants refusent de dormir seuls dans leur lit. Pour apaiser leurs craintes, Nathalie et André se sont décidés à les installer avec eux dans leur propre chambre le temps que les esprits se calment. il fait froid. Voilà, donc une fois qu'ils sont installés tous, on fait encore un petit tour, on supervise, on éteint les lumières et puis on se couche. Voilà. Et ça, depuis, ça fait maintenant trois semaines. La plupart du temps, quand on entend des bruits, on se réveille. On ne dort vraiment que d'un oeil. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Après un tour de garde, les parents rejoignent la chambre où ils ne dorment plus que d'un oeil. Des nuits peuplées de fantômes et de têtes effrayantes. Interprétation personnelle ou apparition surnaturelle, l'aventure que vit cette famille peut paraître incroyable. Pourtant, ce n'est pas la première à y être confrontée. En 1985, c'est le visage du Christ que les habitants d'un village de l'Est de la France croient voir sur la façade d'un immeuble. En 2009, à la Réunion, c'est encore le Christ qui serait apparu sur le coussin du fauteuil d'un prêtre. En Écosse, c'est sur le mur d'une église. Cette interprétation des visages porte même un nom, l'appareil d'Oli, et elle peut valoir de l'or. Ce toast grillé avec le soi-disant visage de la Vierge a été vendue aux enchères 19 000 euros. Allez, hop. Non, tu enlèves ça, s'il te plaît. Mais Nathalie ne va pas avoir autant de chance. Effrayée par les prétendus visages, les enfants refusent catégoriquement de monter à l'étage de la maison. Ils ne veulent ni se laver ni s'habiller dans leur chambre. Alors, la buanderie fait désormais office de dressing et la cuisine de salle de bain. Vous allez vous habiller. Je vous donne un gant de toilette pour tout à l'heure. Attends. Le matin, les enfants mettent leur pyjama ici, se déshabillent, pardon, se déshabillent dans le salon et la toilette se passe dans la cuisine. Allez. On se lave les dents, on se lave les mains, la figure. Maman, moi aussi, je vais me passer les dents. La toilette dans l'évier de la cuisine, la famille évite au maximum de monter au premier étage. C'est là-haut que parents et enfants disent se sentir le plus menacés. Je suis pas l'aise quand je vais en haut. Je me sens espionner et puis quand je marche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. une fois les enfants partis à l'école, le couple va se livrer comme chaque matin à un étrange cérémonial. Ils font la chasse aux fantômes. Pièce après pièce, armés de leur appareil photo, Nathalie et André inspectent chaque recoin de la maison. Du sol au plafond, rien ne leur échappe. Y a-t-il de nouvelles apparitions de visages sur les murs, les portes ou les meubles ? Nathalie découvre d'étranges marques sur le contour de la porte. On va au cadre de porte comme d'habitude. C'était pas ça. Non, là, les petites traces de dos. Comme les petites traces de doigts, là. Regarde. C'est pas de la saleté. Ça, c'était jamais, ça. On regarde tous les jours et... C'est le même style que là-bas. Attends, tiens. Prends-moi voir tout ça. Tiens. Nathalie photographie les tâches pour garder une trace et vérifier si demain, elles seront encore là ou si elles seront plus nombreuses. c'est important, déjà, pour... Déjà, pour moi, pour bien démontrer que, bon, toutes ces apparitions, je les vois, que tout le monde les voit pour me dire que je ne suis pas folle. Et, bon, je le fais surtout pour les enfants qui, eux, sont très traumatisés. Nathalie et André rêvent-ils tous ces phénomènes ou sont-ils vraiment aux prises avec des êtres diaboliques ? À l'étage, en tout cas, les trois chambres toutes neuves des enfants sont désertées depuis des semaines. C'est des pièces qui sont devenues les plus personnes qui n'osent venir là. Jusqu'à ce qu'on a peut-être à trouver l'énigme. Ça, il faut déjà trouver cette énigme. C'est une énigme dans la vie. Ouais. Alors, qui a même passé un mois, on aurait acheté leur nouveau lit à la mois. C'est un peu le neuf. Là, pour l'instant, ça ne sert à personne. Comme ça, il reste neuf. C'est ici, dans la chambre des filles, que les phénomènes sont les plus fréquents. Et l'origine de tous ces problèmes pourrait bien venir de cette table basse, apparemment anodine, au pied du lit. En tout cas, c'est ce que croient Nathalie et André. Car depuis que cette console est dans la maison, rien ne va plus. Allez, on va un peu l'embêter. Alors, chaque jour, Nathalie prend des photos de l'intérieur du meuble, sous l'œil inquiet de son mari, mais sans trop ouvrir les bâtants, de peur que les esprits ne s'échappent. On pense que tout provient de cette table. On n'en a pas encore la certitude. Mais c'est vrai que depuis qu'on a cette table, on a toutes ces apparitions. C'est aussi sur cette table que seraient apparues les premières tâches. Plus inquiétant encore, depuis quelque temps, les esprits de ce meuble s'attaqueraient même aux habitants de la maison. Alors, j'étais installé comme ça et je l'ai regardé jouer. Et au bout de 18h, un quart d'heure, ça commence à me gratter. J'ai sauvé mon mollet, là. Et j'ai une griffure. C'est encore là. Provisible à la date de deux semaines. Et c'est pas un chien parce qu'avec les griffes qu'ils ont, ça aurait été trop grand. J'ai cette fameuse griffure que j'ai constaté ce même jour. Et le lendemain, il y avait ces griffures-là incorporées dans la table. Alors qu'elles n'étaient pas. Le soir même, elles n'étaient pas. Je me suis dit c'est un enfant qui a fait ça avec un couteau, avec un stylo, mais effectivement, c'est incorporé dedans. Et il y a deux jours, parce que moi, le soir, quand je me couche, moi, j'enlève les chaussettes et tout ça, j'ai constaté que j'avais aussi une griffure ici. Hein ? Alors, comment voulez-vous que je me crie avec des chaussures, des chaussettes ? C'est ça, tu m'as pas dit, hein ? Je voulais qu'on te dire hier soir, mais tu dormais déjà. Comment tu veux que je me griffe ici ? J'ai des chaussures tous les jours, c'est pas un chien ou un chat qui peut me griffer ici. On n'a pas de chat. Pour Nathalie, il n'y a aucun doute. L'esprit chercherait à communiquer avec eux. On avait même préparé notre petit papier pour voir s'il allait peut-être rentrer en contact avec nous, nous écrire quelque chose. Malheureusement, les esprits ne semblent pas inspirés. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont laissé aucun message. Là, c'est vierge. Vierge totale. Bon, il faut dire qu'on essaye forcément par tous les moyens de savoir un peu ce qu'ils veulent. bon, on attend la réponse. C'est vrai qu'on peut s'attendre à une mauvaise réponse. Je sais pas, moi, du style on vous veut ou je sais pas, moi. Donc là, forcément, on aura compris, quoi. Non, il y en a bougé. Non, il y en a bougé. Par contre, on la voit mieux celle-ci un peu ce matin. Nathalie décide de réagir et de faire appel à une équipe de spécialistes. Ce sont les Ghostbusters, des chasseurs de fantômes. Ils sont bien connus dans la région car ils auraient déjà résolu plusieurs affaires. Nathalie espère qu'ils pourront éliminer toutes les présences néfastes et leur faire retrouver le bonheur. Bonsoir. Allez-y, rentrez. Bonsoir. Un réflexe, Nathalie ferme toujours la porte de sa maison à triple tour. Ouais, alors vous allez maintenant tous au salon. Une réunion de crise est organisée autour de la table de la salle à manger. Nathalie raconte à l'équipe de chasseurs de fantômes les phénomènes inexpliqués qu'ils vivraient depuis quelques semaines. Bon, il faut que je vous dise que depuis que je rentre depuis ce matin, là, j'ai une appréhension quand je suis dans la cuisine. J'étais seule dans la cuisine aujourd'hui, cet après-midi. Je me sentais, mais alors, pas du tout bien. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un derrière mon dos qui... Le moindre geste que je faisais qui me surveillait, quoi. Et pareil, dans le cellier. Pièce après pièce, l'équipe étudie minutieusement chaque visage. Fin de la visite autour de la fameuse table que Nathalie et André soupçonnent d'être au coeur de leurs problèmes. et ça, c'est les griffures. Ouais. T'en as une là et t'en as une de l'autre côté. Les chasseurs de fantômes vont-ils pouvoir éclaircir le mystère qui règne dans cette maison ? Ils ont en tout cas tout le matériel pour y parvenir. Caméras infrarouges, ordinateurs, spectrogrammes, détecteurs de mouvements et de champs électromagnétiques, aucun fantôme ne devrait pouvoir leur échapper. On essaie de couvrir le maximum de surface avec les caméras, quoi. Dans les pièces où ils ont eu des phénomènes, soit disant phénomènes, quoi. Les chasseurs de fantômes contrôlent une dernière fois tout le dispositif avant de se mettre en planque pour la nuit. Ils contrôlent même la température des pièces car quand un fantôme rôde, le thermomètre est censé baisser. Pour l'instant, rien de suspect. Si maintenant, ils montent à 10 alors qu'il est posé sur la table sans aucune raison particulière, là, ça pourrait être suspect. Pour entrer en contact avec les fantômes, les Ghostbusters s'installent dans le noir. A partir de maintenant, tout est une question de patience. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Faites un bruit. Des appareils photos, des caméras infrarouges, tout est bon pour détecter le moindre fantôme. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ? Les heures passent quand soudain les appareils détectent quelque chose d'anormal. Les Ghostbusters n'hésitent pas à démonter la porte pour l'inspecter. Cette porte même sur laquelle il y aurait une grosse tête de mort. En fait, là, on a un... Je me suis tombé assez fort, mais qui n'est pas à côté de nos prises d'extrudes. On peut trouver de la porte. Ça veut dire quoi ? C'est... On va dire que c'est le temps. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Mais pas de signes plus tangibles. Les chasseurs n'hésitent pas à provoquer les fantômes pour les faire réagir. Je suis en la porte. Allez, montre-toi, là. Arrête de te cacher. Allez, petit peureux, là. On n'a pas que ça à faire. Ça t'amuse de faire peur aux enfants et quand on vient, il n'y a plus rien ? Faites-moi un signe. 4 heures du matin. Hormis un champ électromagnétique étrange sur la porte, rien n'a été constaté. Les Ghostbusters remballent leur matériel et livrent leurs conclusions à Nathalie. On n'a rien trouvé, quoi. On a fait des photos, on a fait différents enregistrements. Pour l'instant, on n'a rien trouvé, quoi. Nathalie est déçue. Pourquoi leur vie a-t-elle dérapé ? Ce ne sont pas les Ghostbusters qui lui donneront une explication ? Maintenant, nous, on va regarder encore une fois toutes les vidéos, toutes les photos, écouter les sons et on vous tiendra au courant si on trouve des éléments. mais pour le moment, on n'a rien trouvé. Au revoir. Au revoir, Grégory. Merci. Merci. N'hésitez pas à nous contacter. C'est vrai, je suis un peu rassurée. Maintenant, bon, il faut laisser passer, reprendre notre vie qu'on avait avant et puis voir après comment ça se passe. Depuis la visite des Ghostbusters, la situation de la famille ne se serait pas améliorée. À bout de nerfs, Nathalie a fait appel à un médium qui lui a dit qu'il y aurait des entités néfastes dans la maison. Ils devraient bientôt procéder à une purification de leur demeure. Sous-titrage ST' 501